Extrait de Fantôme d'Orient de Pierre Lottie Nous commençons à descendre le Bosphore et la grande féerie des deux rives lentement se déroule. Je reconnais tout, les palais, les moindres villages, les moindres bouquets d'arbres, mais je me sens si calme à présent que cela m'étonne et que je ne me comprends plus. On dirait que j'ai quitté depuis hier à peine le pays turc. Déjà voici les kiosques impériaux et les grands harems, puis la série des palais tout blancs au quai de marbre, et enfin, là-bas et là-haut, sortant tout à coup d'une brume qui se déchire, la silhouette incomparable de Stamboul. Ostamboul est là, bien réel, très vite rapproché maintenant sous un éclairage net et banal, ramené à son apparence la plus ordinaire, que dix ans de rêve m'avait un peu changé, mais presque aussi beau pourtant que dans mon souvenir. Et je m'étonne d'être de plus en plus tranquille d'âme, causant même avec les compagnons de route que le hasard m'a donné, et leur nommant comme un guide les palais et les mosquées. Le mouillage est bruyant, au milieu du fouillis des paquebots, des voiliers portant tous les pavillons d'Europe. Et aussitôt commence l'invasion furieuse des bâteliers, des douaniers, des porte-fées. Cent caïques nous prennent à l'assaut, et tous ces gens qui montent à bord comme une marée parlent les cris dans toutes les langues du Levant. Oh, je connais si bien ceux-là, ce brouhaha des arrivées, ces voix, ces intonations, ces visages, et cet amas de navires autour de nous, et ces fumées noires, au-dessus desquelles montent là-bas, dans le ciel clair, les dômes des saintes mosquées. Je me mêle moi-même à tout ce bruit. D'ailleurs, les mots turcs, même les plus oubliés, me reviennent tous ensemble. Avec des bâteliers pour mon passage, avec des porte-fées pour mes mâles, je discute des questions qui me sont absolument indifférentes, par besoin de m'agiter, et de parler aussi. Jusque dans la barque où je suis enfin installée avec mes valises, je continue je ne sais quel étonnant marchandage, et ainsi, presque sans émotion, à part un tremblement peut-être quand mon pied s'y pose, je me trouve à terre, sur le quai de Constantinople. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada